Musique Chez Toyota, on a décidé de croire encore aux citadines thermiques, un secteur de plus en plus abandonné par les constructeurs quand ils ne transforment pas ces modèles en 100% électriques hors de prix. Voici donc l'Aigo Cross. Cross parce que tout ce qui ressemble de près ou de loin aujourd'hui à un SUV est censé bien se vendre. La recette est plutôt classique sur ce modèle. Une garde au sol surélevée, des passages de roues énormes, des formes bien galbées, des grosses jantes de 18 pouces. Est-ce que ce sera suffisant pour séduire ? En tout cas, certains avant eux ont déjà essayé. Depuis 2017, Suzuki commercialise. L'Indy, c'est un modèle qui utilise à peu près la même recette que l'Aigo Cross. D'ailleurs, la marque à l'époque le présentait comme le SUV, le plus petit du marché. Une auto remarquable à bien des égards que l'Aigo Cross vient chercher aujourd'hui sur son territoire. Et chez nous, à Automoto, il n'en fallait pas plus pour qu'on les confronte aujourd'hui. Deux petites puces aux allures de baroudeurs, des propositions très proches sur le marché des citadines. L'une comme l'autre mesure 3,70 mètres de long. Les formes rondes et musclées pour l'Aigo Cross. Le style plus tranché du petit aventurier pour l'Innis. Deux personnalités très différentes, mais un choix commun concernant la motorisation. L'électrique, ce n'est pas pour tout de suite. Et contrairement à cet Innis qui revendique fièrement son hybridation, l'Aigo Cross ne l'est pas du tout. Pourtant, c'est une Toyota, mais la marque japonaise n'avait pas besoin d'abaisser les consommations moyennes de sa gamme. Donc un seul moteur thermique et atmosphérique qui malheureusement fait aussi partie de ses points faibles. Et oui, et ce n'est pas tant le fait qu'il fasse seulement 1 litre ou juste 72 chevaux. Le problème, c'est son couple. Seulement 93 Nm, ce n'est pas beaucoup et ça arrive très haut, 4400 tours minutes. Donc ça le cantonne vraiment à la ville. Et encore, il ne faut pas habiter à la montagne. Alors avoir un design démonstratif, évidemment, ça plaît. Sauf que ça impose d'autres contraintes techniques. Et ses portières, par exemple, sont incapables d'accueillir des vitres qui descendent. Il faut donc simplement se contenter de ces vitres qui s'entrebaillent. La nouvelle Aigo Cross est nettement plus grande que sa devancière. 23 cm de plus en longueur. 9 cm rien que pour l'empattement. Et malgré ça, les places arrière restent très étroites. Mais plus que l'espace au second rang, c'est l'accès qui est tout serré. Et le seuil de porte fait l'attaque de mon pied. Heureusement, cette Aigo Cross n'est pas uniquement une profusion de détails agaçants. La petite japonaise repose sur la plateforme de la Yaris qui officie dans le segment supérieur. De quoi lui procurer des prestations dynamiques plutôt convaincantes. Et finalement, cette Aigo Cross reste une citadine moderne avec tout ce qu'on est en droit d'attendre de ce type de véhicule. En ville, elle fait effectivement son taf. Elle braque très court. La direction est très souple. Et malgré les jantes de 18 pouces, le confort arrive à être préservé. Et ça, c'est notamment parce qu'elle utilise la plateforme de la Yaris, qui est une plateforme largement dimensionnée pour ce type de véhicule. Et finalement, elle profite aussi d'un comportement routier qui est plutôt dynamique pour une citadine de son acabit. Maintenant, pour le reste, c'est vrai qu'on peut pester contre l'insonorisation qui est très légère. D'autant plus que son moteur, en plus d'être vraiment peu suffisant, même pour une citadine, est quand même vachement bruyant. Hormis ces quelques points qu'on aurait attendu à un meilleur niveau, l'IGO Cross n'est pas non plus une punition à conduire. Elle arrive même à s'en sortir avec les honneurs sur certains points. Mais au final, c'est sa personnalité qui séduit avant tout. Alors l'IGO Cross est disponible avec une boîte automatique, une CVT, mais elle est aussi disponible avec une boîte manuelle. Et sans parler de sportivité, il faut dire qu'elle est plutôt agréable à manier. Le design, c'est toujours une affaire de goût, mais on peut au moins reconnaître le travail effectué par les designers de Toyota. Cette IGO Cross repose sur une plateforme qui lui permet d'être très courte, mais aussi très large, et puis aller muscler aux entournures. Ça ne plaira ou ça ne plaira pas, mais on ne pourra pas lui reprocher de ne pas essayer. On a souvent reproché à Toyota d'avoir des intérieurs avant tout fonctionnels, mais pas forcément très chaleureux. La bonne nouvelle, c'est que dans l'IGO Cross, ils ont fait des efforts pour avoir un agencement plus sympa, plus ludique, avec de belles formes et même des touches de couleur, comme quoi les temps changent. De son côté, l'INIS se doit de cacher ses rides, objectif en partie réussi avec le restylage opéré en 2020. Mais plus que son apparence, cette japonaise soigne avant tout ses occupants avec un espace habitable record. Une banquette coulissante sur une citadine de 3,70 mètres, c'est suffisamment rare pour être remarqué. Et puis surtout, cette banquette, elle est aussi vachement habitable. C'est clairement une des meilleures du marché. Et le plus fort, c'est que cette habitabilité, elle arrive à l'avoir dans un gabarit qui est très compact. Elle fait à peu près la longueur de l'IGO Cross, mais elle est nettement plus étroite, ce qui est quand même plutôt pratique pour une citadine en ville. L'INIS a 5 ans aujourd'hui et pourtant son intérieur a bien vieilli. On le doit à un dessin relativement simple, mais robuste. Et puis surtout, l'ergonomie sert beaucoup dans cette citadine. Toutes les commandes sont à sa place et ça, c'est plutôt pratique pour la conduite. Mais l'INIS n'est pas uniquement une citadine qui sait aménager son espace intérieur. Dès qu'il s'agit de la conduite également, elle est plutôt douée malgré son âge. Et on la compare aujourd'hui à l'IGO Cross. Et tout de suite, ce qui saute aux yeux quand on prend le volant de l'INIS, c'est sa 12 heures de conduite. Ça passe par plusieurs choses, un très bon niveau de confort. Alors c'est sûr, ici on n'a pas des jantes de 18 pouces, c'est quand même plus simple pour les suspensions, pour qu'elles puissent faire leur travail. Les sièges sont aussi nettement plus moelleux. L'insonorisation est nettement plus réussie à bord de celle-ci. Et puis il y a aussi un autre détail, c'est que son moteur, c'est un 4 cylindres. C'est encore différent de l'architecture de l'IGO Cross, avec un 4 cylindres qui est plus onctueux, plus facile à utiliser en ville, avec moins d'a-coups et moins de vibrations. Donc ça forcément, ça change la donne. En revanche, l'hybridation dont on parle avec Suzuki ici est extrêmement légère et ne change finalement pas grand-chose à l'usage en ville. C'est vrai aujourd'hui que l'hybridation, ça ne veut à peu près tout et rien dire, sauf que l'INIS a quand même tendance à vouloir le faire savoir. Son hybridation reste une micro-hybridation. C'est censé l'aider à moins consommer et avoir un peu plus de performance. À l'usage, on ne le sent pas vraiment. Si on a vu que l'ergonomie de l'INIS faisait partie de ses qualités, en revanche, par contre, son écran est clairement dépassé. Il est petit, plutôt ancien. Il y a beaucoup de reflets et puis surtout, il n'est pas du tout réactif. Effectivement, l'INIS est une citadine plutôt talentueuse, mais elle n'est pas parfaite. Et notamment, sa direction est particulièrement lourde. Pour une citadine, on a un peu du mal à l'expliquer. Les roues sont toutes petites. Le train avant n'est pas trop chargé. Du coup, dans les manœuvres, ce n'est pas très pratique. Et ce n'est pas beaucoup mieux. Une fois sorti de la ville, sur la route, on se rend compte très rapidement que ces deux citadines ne sont pas vraiment à leur place. L'INIS plonge au moindre virage, mené par une direction molle et un peu collante. De son côté, l'Aigo Cross s'en sort beaucoup mieux. Performance mise à part, nettement plus dynamique, menée par une direction précise. Elle fait regretter encore plus l'absence d'un moteur plus costaud. Ce comparatif nous aura appris une chose. La nouveauté n'est pas forcément la meilleure. La Suzuki INIS reste un modèle bienné malgré ses 50 carrières. Alors l'Aigo Cross garde pour elle l'aspect nouveauté, la connectivité supérieure et puis un contenu technologique plus évolué. Reste que la Suzuki INIS est un modèle particulièrement réussi. Et aujourd'hui, malgré ses 50 carrières, elle conserve de vraies qualités. Pour une pure citadine, elle est plus agréable à manier, plus confortable et plus pratique de manière générale. Et puis surtout, elle le fait pour nettement moins cher. Sous-titrage Société Radio-Canada